Bon, écoute, merci d'être là et d'avoir accepté de faire cette interview. Bon, écoute, je ne sais pas, raconte-nous ce que tu veux, pourquoi tu es mathématicien, pourquoi des probas, qu'est-ce qui s'est passé pour toi au labo, comment tu as trouvé le labo. Toutes sortes de choses, vas-y. Bon, déjà, je ne vais peut-être pas parler trop longtemps de moi, parce que je pense que c'est intéressant dans une certaine mesure, mais pas plus que ça. Je pense que, comme beaucoup de gens, j'ai choisi de faire des maths parce que j'aime ça, parce que quand j'étais étudiant et que j'ai découvert un peu l'univers des scientifiques, c'est un univers qui me plaisait bien, qu'il y avait un certain nombre d'individus que l'on rencontre, des profs, des chercheurs, et on se dit que le type de vie qu'ils ont choisi semble être quelque chose qui me plaît. C'est peut-être comme ça que j'ai envie d'essayer de construire la mienne. Et puis, après, c'est juste qu'on commence à faire un peu de recherche, on a de la chance d'être sur un sujet qui nous plaît, où ça marche, et puis on continue, parce que quand on est content, on fait quelque chose qui nous plaît, on continue sans trop se poser de questions. Et donc, bon, j'imagine que j'aurais pu faire aussi tout un tas d'autres choses si les circonstances avaient été différentes. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne regrette pas mon choix. Et d'une certaine façon, dans mon parcours, j'étais d'abord, pendant un certain temps, au CNRS. Bon, j'ai fait un post-doc, j'ai fait, ensuite, je suis revenu au CNRS. J'étais dans des départements, un peu au laboratoire de probabilité de Jussieu, qui est un endroit important pour les probas en France et dans le monde. Et c'est là aussi que j'ai fait ma thèse. Et j'ai travaillé aussi un peu, je suis retourné un peu travailler au département de maths de l'école normale, au CNRS. Et puis, en 1997, je suis venu ici comme prof. Et j'ai passé 16 ans ici, sous févreur. Et dans une certaine mesure, ce que j'ai trouvé ici, au laboratoire d'Orsay, correspondrait exactement à l'image de ce que je pouvais imaginer de mieux, de ce que pouvait représenter une forme de communauté scientifique ou de mathématicien, au sens où, en tout cas, c'était la perception que j'avais du nouvel arrivant, mais j'ai l'impression que pendant toute la période où j'étais ici, ça s'est prolongé comme ça, où c'était un endroit où il n'y avait pas de tension, ou très peu de tension, les gens s'entendaient bien, il y avait des individualités très fortes, au sens où, à la fois mathématiques, des mathématiciens extraordinaires, tous d'une grande modestie, presque, disons... Étonnante. Donc, ce n'est pas la modestie maladive, c'est un choix délibéré de ne pas vouloir être brillé, etc. Il y a aussi la conscience... Je t'interromps, excuse-moi, parce que j'ai encore vécu ça récemment avec un collègue de géométrie algebrite qui a fait un truc en interaction avec la chimie. Et en gros, il m'explique, de toute façon, c'est... Les gens, ils ont la conscience du fait que c'est quand même contingent, leur réussite aussi, enfin, ils se rendent compte de la réalité des choses, quoi. C'est ça, leur modestie qui est basée sur un sens de la réalité, je crois. C'est pas... Oui, et puis de... Qui est étonnant, parce que c'est pas comme ça dans d'autres milieux, mais... C'est un des rares endroits où j'ai l'impression que... La manière dont les collègues nous regardent faire des mathématiques, nous aussi, en tant que mathématiciens, enfin, leur perception est juste. Ils voient, ils sont très contents quand c'est très bien. Ils disent pas, c'est nul. Ils sont... Ils arrivent à apprécier les choses pour leur vraie valeur. Et dans le monde, disons, scientifique et plus général qui nous entoure, c'est pas quelque chose de si commun. Évidemment, et ça, c'est lié au fait que les qualités individuelles de toutes ces personnes qui sont venues ici, ou qui ont choisi de venir ici, il y a une forme de point commun entre toutes ces personnes variées, c'est une individualité très différente qui forme ce labo. Alors bien sûr, moi, je suis arrivé, je connaissais rien à l'histoire du laboratoire, je suis juste arrivé en m'installant dans la manière dont il avait été conçu, conçu, créé avant par tout un tas de personnes qui étaient pour l'essentiel encore présentes en tant que prof sur le point de partir à la retraite. Donc il y avait vraiment toute une... Voilà, il y a aussi cet aspect que j'ai trouvé rétrospectivement, je pense que c'est quelque chose d'assez unique, qui est propre ici, à cet endroit-là, qui est l'aspect transmission, la conscience de la transmission, et le côté que, finalement, dès que les plus jeunes arrivent, à quelques niveaux que ce soit, et donc là, particulièrement, bon, j'étais un jeune prof qui arrivait, ceux qui étaient finalement quasiment du même âge, mais moi, j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus âgés, tout de suite, laissent la place et sont contents quand on fait des choses bien. Donc il y a cet aspect-là. Et donc il n'y a pas le côté concurrence. C'est vrai. Voilà. Donc les gens étaient contents quand d'autres personnes faisaient des trucs bien. et donc ça, c'est cet aspect-là. Bon, évidemment, quand je suis arrivé en 1997, c'était le tout, j'aurais envie de dire, le début de l'Internet, la communication par... On en était encore. Enfin, je veux dire, c'était vraiment très, très important quand on avait prépris de l'imprimer en plein d'exemplaires pour pouvoir l'envoyer aux collègues. Voilà. Donc le monde a complètement changé depuis. Oui. Mais, bien que, malgré le fait que le monde ait complètement changé, justement, pendant toute cette période, d'avoir eu la chance d'être dans cet endroit-là où les gens avaient toujours gardé les valeurs et rigolaient sur les côtés superficiels de pas mal de choses qu'on était amenés à devoir faire ou... Je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas, en 1997, faire des demandes de RC, ANR, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait rien de... Et donc, le côté, disons, collectif, ironique, de... OK, ben, voilà, le monde change et on... Mais nous, on garde nos valeurs sans être rétro... On participe au monde qui change. Ça, c'était... Oui, quelque chose de... de précieux. Et donc, oui, j'étais parti sur l'aspect transmission qui est que... Tout le monde ici a conscience qu'on est un endroit où beaucoup d'étudiants passent des moments charnières dans leur vie. Donc, il y a beaucoup d'étudiants, que ce soit, par exemple, les étudiants en prépa grec pour lesquels qu'ils vont aller enseigner ensuite et pour lesquels la période de prépa grec finalement, c'est là. C'est une période essentielle. Et puis, il y a tous les étudiants qui viennent ici en... Bon, à l'époque, c'était 2A, mais Master 2, NB, qui viennent suivre des cours ici, qui découvrent pour la première fois, finalement, qu'est-ce que... des maths à un niveau... à un niveau... disons, différent, avec des perspectives différentes. Et puis, les Thésards, ensuite. Et c'est toujours... Enfin, c'est toujours étonnant quand on se promène partout, dans n'importe quel laboratoire en France, voire même à l'étranger, de croiser des gens qui disent « Oui, bah oui, moi, Orsay, j'ai suivi le M2. J'étais une prof norvégienne à Oslo, mais j'étais venu faire le M2 de géométrie algébrique à Orsay. C'était un moment très spécial pour moi. Où on va à Toulouse, ou Marseille, et voilà, le M2, les cours de tel ou tel prof, c'est ça qui... Ici, dans ce bâtiment, c'est ça qui m'a fait choisir. C'est un endroit qui n'a pas seulement pour but de garder les gens captifs, mais vraiment de transmettre quelque chose et d'y radier aussi, finalement, je pense que ce que je disais tout à l'heure sur les valeurs, certaines caractéristiques propres, l'état d'esprit des gens d'ici par rapport aux mathématiques, c'est aussi quelque chose qui est transmis, je pense, à travers les cours de TEA et de N2, ici, la manière dont finalement, les gens écoutent les étudiants, leur parlent, essayent de leur donner des conseils. Donc, voilà, il y a cet aspect-là. Il y a ce côté aussi que, dans l'univers français académique, tout le monde sait qu'il y a cette complexité, les grandes écoles, les universités, enfin, tous les prépas, les... Voilà, il y a toutes ces choses qui se chevauchent et j'ai envie de dire que ici, cette période pour les étudiants ici, qui est le... ce qui est aujourd'hui le M2, qui était le DEA et la période, disons, prépa à Greg, cette couche d'étudiants-là, j'ai presque envie de dire, c'est presque l'un des seuls endroits en France où tous ces étudiants se retrouvent au même endroit et se retrouvent au même endroit pas pour des raisons de prestige, pour des raisons de... parce que c'est mieux que le classement untel ou truc ou un concours, c'est juste parce que, ben, on parle de maths, quoi, on parle pas de... Et ça, voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui, justement, par exemple, aujourd'hui, dans toutes ces constructions, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le système français, toutes les réformes de fusion, pas fusion, grande université, pas grande université, identité, voilà, je pense que ça, c'est quand même un pôle important de dire, oui, bon, c'est pas la peine de parler trop des salades administratives. On parle aux étudiants du contenu et puis c'est ça qui est important et c'est ça ce qu'ils vont garder ensuite. Voilà. Donc, cet aspect-là, après, bon, bien sûr, quand on est ici pendant 15-16 ans, c'est une tranche de vie, il se passe plein de choses dans une tranche de vie qui sont associées à la fois à ce qui se passe à l'extérieur du département dans la vie en général. Mes filles qui grandissent, voilà, la famille, mais aussi, évidemment, c'est tout un tas de rencontres avec des individus du département qu'on voit, qu'on découvre d'abord, on dit ce qu'on parle de choses et d'autres en dehors des mathématiques avec eux, on va manger, on parle du film. Il y a une chose qui n'a pas changé, par exemple, il y a toujours les films de Ken Loach depuis qu'à fin 17 à aujourd'hui. Donc, voilà, quand il y en a un qui sort, on va en parler. et les positionnements des gens et des autres ne sont pas uniformes, chacun a toujours sa vision personnelle sur le monde. Et donc, du coup, il y a des tas de gens qu'on connaît bien, qui sont des amis, qui sont des gens proches ou des gens moins proches mais qu'on apprécie énormément. et surtout, j'ai envie de dire, qu'on voit agir aussi dans les moments clés de... certains des moments clés de la vie universitaire qui sont les moments de... qui souvent peuvent apporter leur lot de déceptions sur... sur les personnes et sur le monde universitaire en général. Et c'est, par exemple, des choses sur les commissions de recrutement, commissions de spécialistes, quand il faut recruter quelqu'un, les... ce que souvent on peut appeler garde-chapelle et... disons, c'est une forme de lieu de pouvoir où on essaye de... Et ici, pendant toute la période où j'étais, je ne sais pas, toutes les commissions de spécialistes auxquelles j'ai participé, quasiment toutes, c'était un plaisir parce que tout le monde était ouvert, chacun essayait d'écouter les autres. Il y avait certaines équipes ici, il fallait presque, il faut toujours quasiment les forcer pour qu'elles recrutent quelqu'un, parce qu'elles sont toujours dit oui, mais peut-être que chez vous c'est plus intéressant, voilà. Donc, et une capacité d'écoute et évidemment ça c'est lié aussi aux individus, aux réactions des individus quand ils se retrouvent dans la situation de devoir arbitrer eux-mêmes sur leur comportement dans une commission. Et... oui, enfin voilà, et là il y avait... enfin se révélaient des personnalités je trouve d'une générosité et d'une intelligence et de plein de choses hors du commun. Quand je dis hors du commun, c'est quand on participe à tout ados de réunion, à d'autres échelles, on a du mal, j'ai toujours du mal à retrouver le type de discussion qu'on pouvait avoir dans la plupart des commissions spécialistes qu'il y avait ici. Et là encore, c'était toujours parce que dans le fond, les gens disaient oui, ben vas-y, explique-nous ce que fait un tel, ce que fait un tel, c'est qu'on parlait... enfin je veux dire, finalement on essayait quand même de parler de maths et pas de stratégie, etc. Et je me souviens toujours de, enfin je sais pas, des gens... des gens qui étaient les présidents de la commission spécialiste comme Emmanuel Humeau, François Labori, quand quelqu'un leur racontait quelque chose de maths d'autres disciplines et ils disaient ah mais c'est super, c'est génial, enfin voilà, les capacités d'ouverture et d'écoute, voilà. Et maintenant que je suis... bon, depuis 3 ans je suis à l'étranger, 3-4 ans maintenant, bientôt, et quand je vois évidemment l'évolution de la France en général, de l'étranger, de tout... et aussi disons de l'évolution de la structure universitaire, des réformes, etc. Je peux déjà, enfin je m'empêche, je peux pas m'empêcher de penser toujours que oui mais en France, voilà, il y a des endroits qui sont uniques, pas seuls, enfin, pas par... oui, enfin il y a des gens extraordinaires, il y a des formes de communautés comme le Labo d'Artoires de Mathématiques d'Orsay et c'est ça qui... vu de l'étranger, j'ai envie de dire c'est ce qu'il y a de mieux en France, c'est ce qui se fait de mieux parce que ça représente l'identité, justement ce mix d'individus forts avec une capacité d'ironie, de forme d'humour, d'auto... parfois un humour noir sur le monde autour, mais avec une forme de générosité, d'esprit collectif quand même malgré tout et de... quelque part, l'esprit français, quand même, chacun va faire son truc, ne va pas se fondre dans une masse mais il y a une forme de communauté. Alors évidemment, j'imagine que tout ça, c'est des héritages directs ou indirects aussi de l'histoire de cet endroit, de l'histoire des personnes qui ont fondé cet endroit-là, de ce qu'ils ont aussi, de ce qui leur était cher, peut-être aussi en opposition à d'autres endroits, peut-être aussi avec, je ne sais pas moi, des formes de vision de ce que devait être le monde politique ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait que c'était et c'est toujours un des tout meilleurs endroits pour juste faire des maths, s'épanouir, au sens où les identités propres des individus, leur originalité, imagination est tout à fait libre et on est soutenus quand on a des questions de maths sur d'autres à discuter, il y a les meilleurs du monde dans les bureaux d'à côté, ils ont le bureau ouvert, ils sont simples, ils peuvent y répondre tout de suite, voilà, donc il y a, et tout ça, on est quand même très loin de, ça me fait toujours penser à un moment donné, je me souviens du directeur de labo qui frappait aux portes, donc mon bureau était au troisième étage, là-haut, et je l'entendais qui frappait à toutes les portes, je me disais, écoute, cherche quelqu'un qui voudrait bien candidater sur une ERC, donc les ERC, c'est ces bourses européennes où toutes les universités sont toutes contentes quand quelqu'un a une ERC, et bon, alors ici, on sait très bien que la moitié du labo s'y candidataient individuellement, ça serait difficile pour la commission de ne pas leur donner une ERC, mais chacun dit « ah non, 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 pas moi, pas moi, j'ai pas besoin, je, voilà, j'ai pas besoin de cette ligne-là dans mon CV, etc., non, 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 et puis je suis très bien comme ça, d'autres personnes vont pouvoir avoir besoin de ces choses-là, et de la même façon, enfin, je veux dire, je me souviens toujours quand j'étais à la commission, au comité d'assetable au CNRS, notre collègue Gérard Lemont, qui est, les gens disaient « voilà, alors il y a les promotions au grade de directeur de recherche classe machin, pourquoi est-ce que Gérard Lemont ne candidate pas ? » Et puis il dit « mais non, mais lui, il ne candidatera pas parce qu'il dit que, lui, il a décidé que d'autres personnes devaient passer avant parce qu'il était aussi méritantes, etc., un peu plus âgées, que donc, par conséquent, n'enverrait son dossier que lorsque les autres sont passés avant parce qu'il n'y a pas de raison qu'il leur grille la politesse. et donc voilà, il y a une forme d'état d'esprit quand même qui est à des allées-lumière de ce que le monde projette et c'est des comportements qui sont discrets. Alors, ce n'est pas un truc ostentatoire pour dire « oui, mais nous, regardez, etc. » et je vais compléter sur ce que tu dis sur les ERC parce que le directeur en question, il a eu un certain succès parce que les gens disaient non mais quelque part, ils ont commencé, on a commencé à faire des charrettes d'ERC, charrettes, je ne sais que ça, je n'aime pas plus, pour rendre service à la collectivité. Voilà, c'est ça. Donc les gens ont dit « bon allez, d'accord, je vais m'y coller. » C'est un peu ça. C'était exactement ça et j'entendais la discussion « oui, mais ça serait bien pour le labo quand même et puis pour l'université, etc. » Bon, ok, et ça, c'est l'autre aspect qui est que les gens ici sont d'accord pour rendre service. C'est l'aspect « un endroit comme ça ne marche uniquement parce que bon, il y a des gens qui doivent faire des charges collectives. Voilà, toi, tu es directrice du labo, tu mets ton casse de chantier, voilà, bon. Mais, mais tous les gens qui font ça, toutes les personnes qui étaient directeurs du labo avant toi, c'est des matheux ce qu'il y a de mieux. D'accord ? Et elles disent « oui, mais je participe cet esprit de dire oui, mais le labo tel qu'il est, pour le coup, ça, c'est une charge de faire quelque chose pour le labo et pour le fait que pour l'université aussi, bien sûr, parce que la relation entre le labo et l'université, bien sûr, pendant, j'imagine, toutes ces décennies, il y a eu des hauts et des bas, mais essentiellement, quand même, pour l'essentiel des hauts, on était respecté pour ce qu'on était. L'université est contente d'avoir un labo de mathématiques qui fonctionne bien et qui rayonne quand même et donc de rendre service, de dire, bah oui, ok, il faut, je veux dire, je pense à un directeur de labo, c'est quand même unique, quelqu'un qui est un des meilleurs mathématiciens, un des meilleurs géomètres qu'on peut imaginer et qui va dire, voilà, il y a un problème pour aller organiser la journée porte ouverte sur le plateau pour parler aux étudiants, ah ben moi, j'ai une voiture break, qui vient avec moi à 8h du matin pour aller transporter les tables, etc., enfin, je veux dire, il y a une simplicité, quoi, des gens sont restés simples, proches de l'esprit qu'ils pouvaient avoir quand ils étaient étudiants, ils ne se sont pas transformés en ponte, en disant, ben non, moi, c'est fini, je suis professeur un tel, je ne vais pas me mettre à portée des tables et aller, passer la serpillière après pour, voilà, et donc, et donc cet esprit collectif est d'accepter finalement de prendre des responsabilités collectives, bon, les responsabilités collectives sont lourdes, elles ne sont pas non plus, voilà, comme tout, c'est un endroit quand même relativement harmonieux, je pense, c'est pas non plus désagréable absolument de devoir gérer ça, bien sûr, sauf que ceci dit, bon, après, il y a des conflits, il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes de financement, il y a la fuite d'eau dans la bibliothèque, je ne sais pas, bon, ce n'est pas un truc, les choses peuvent être plus ou moins compliquées, mais, oui, donc, cet aspect-là est important et justement, c'est ce côté, quand je disais, il y a ça en France, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est justement cet aspect que des gens de grande qualité après peuvent être généreux aussi dans un état d'esprit collectif quand c'est à une échelle qui reste à taille humaine et ça, c'est l'autre chose, je pense, très spécifique à ce labo, enfin, très spécifique, je ne sais pas parce qu'il y a plein de labos qui ont la même taille ailleurs, mais il y a cette forme de la taille qui fait que tout le monde se connaît entre équipes, c'est assez grand pour couvrir quand même un large pan des mathématiques et en même temps, tout le monde se connaît, donc, c'est une taille plus grande, plus grande, ça serait problématique parce qu'il faudrait commencer à diviser, on ne pourrait pas discuter tous les uns avec les autres au moment des recrutements, il n'y a pas d'homogénéité, disons, à grande échelle, mais c'est quand même aussi, c'est un grand labo quand même, on n'a pas des petites poches de spécialisation et on essaye de rester ouvert pour essayer de finalement s'ouvrir, dire quelles sont les parties des mathématiques qu'il faudrait développer plus ou moins, voilà. Bien sûr, maintenant, là, je décris un peu, les gens vont rigoler, ils vont dire, oui, non, mais bon, tu décris le monde idéal, je décris le monde idéal, c'est Duflan, il fait ça juste parce que là, il y a la caméra et on est en train de parler de ces choses-là, mais je pense aussi que ce que je raconte du labo ici se retrouve dans certainement beaucoup de laboratoires dans le pays et en partie peut-être à l'étranger, mais en même temps, je trouve cette homogénéité, disons, et c'est lié à la taille aussi, qui est une grande homogénéité et aussi homogénéité dans la qualité scientifique quand même, il y a quelque chose de, il y a une grande, oui, toutes les équipes, il y a des trucs qui passent des trucs super tout le temps, pour moi, ça fait un moment que je ne suis pas venu ici, mais je sais très bien que, voilà, les papiers qui sortent en géométrie algébrique, en topologie, en élèves harmoniques, en stats, en probas, en analyse, en EDP, je sais que c'est forcément ce qu'il y a de mieux, quoi, et que c'est aussi la qualité des thèses qui sont soutenues, tout ça, voilà. Tu as été responsable du M2, tiens, à propos de suivi des étudiants, je vous parlerai de ça, tu as été responsable, là ? Oui, oui, j'ai fait partie des gens Donc, tu t'es pas mal occupé de... Voilà, j'ai essayé d'écouter les étudiants, bon, après, chacun, c'est toujours pareil, là, pour le coup, c'est quelque chose où chacun fait en fonction de comment il est, pour ces choses de responsabilité, donc là, si je commence à raconter comment j'étais avec les étudiants de M2, à les écouter, bon, je parlerai plus de moi que de quelque chose de général, bon, je pense quand même que ce M2, bon, ici, il y a un M2 global et il y a une spécialisation, disons, propre, probat et statistique, et qui a joué, et continue à jouer un rôle important, je pense, dans la formation des gens qui, ensuite, irriguent la France, l'Europe dans ces disciplines-là, pour la partie probat, c'est ce que je constate, et pour la partie stat, je suis à peu près sûr que c'est pareil, et oui, enfin, c'était rigolo, l'autre jour, j'étais à une, je discutais avec certaines de jeunes et ils ont fait une réunion à l'IHES avec Hugo, Christophe Garbant, Nicolas Curien, ils étaient six ou sept et ils voulaient, Vincent Tassion, ils voulaient réfléchir sur, Johan Manolescu, ils réfléchissaient sur un problème, ils disaient, bon, alors, ok, Raphaël Cerf est venu aussi, un problème concret, dur, on va faire le point de ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, bon, malheureusement, je n'ai pas pu venir, mais, pour des raisons, disons, d'emploi du temps, mais, je pense que ça m'aurait fait très drôle de venir, parce que, je suis, tous les gens qui étaient là, à part Raphaël Cerf, qui est essentiellement ma génération, et je pense, Gaddi, Cosma, qui est venu d'Israël, tous les autres, quand ils ont entendu pour la première fois parler de ce problème sur lequel ils étaient en train de réfléchir, c'était dans le cours de M2, ici à Orsay, dans la salle d'à côté, là, donc, je suis un peu leur papy, donc, il y avait un certain, des anciens étudiants, et puis des étudiantes ou des anciens étudiants, donc, voilà, oui, donc, ce que je veux dire, c'est que, après, écouter les étudiants, c'est essayer d'être à l'écoute, j'aurais presque envie de dire, c'est une forme de, enfin, je rigolais toujours, je prenais mon petit stylo, je disais, voilà, je suis votre nouveau docteur, parlez-moi de vous, pourquoi vous faites des maths, qu'est-ce qui vous plaît, dans vos cours, en premier cycle, quel était votre, si vous aimiez plutôt ça ou ça, pour essayer de comprendre leur goût, par quoi ils étaient motivés, ce qu'ils voulaient faire, bon, moi, j'avais aussi dans le tiroir les notes qu'ils ont eues pour savoir s'ils étaient, comment les orienter, voilà, d'avoir essayé le maximum de paramètres pour pouvoir les orienter mieux, et après essayer de trouver quelle était la direction dans laquelle ils pourraient s'épanouir le mieux, direction scientifique, direction, voilà, donc, ça, c'est un moment, c'est aussi, une des choses, je pense, propres à, au système français, je pense, en général, c'est cette, c'est M2, c'est DEVA, quoi, où on se retrouve à suivre des courbes avancées qui nous amènent presque au niveau de pouvoir débuter une thèse, et d'avoir des interlocuteurs dans, des gens qui connaissent vraiment, qui ont vraiment une vision d'ensemble de, de la discipline et qui sont capables de prendre leur téléphone et puis dire, machin, ah oui, j'ai un étudiant, je pense que, ou une étudiante, je pense qu'elle conviendrait bien et elle serait prête à aller à Marseille, à Toulouse, à Grenoble, à Paris Nord, voilà, et, je pense que ça conviendrait bien avec toi, est-ce que tu peux l'encadrer en mémoire de tes EAs, puis voir ensuite si, voilà, donc, après c'est toujours pareil, de temps en temps, on est très contents, après, les gens, enfin, ils n'ont pas forcément conscience, quoi, que finalement, on joue un rôle important, c'est quand même un négligage primordial dans les choix, le sujet sur lequel on va faire sa thèse, c'est quand même celui sur lequel on va sans doute rester toute sa vie, ou en tout cas, le domaine, ils ont un sens plus, un sens un peu plus large, et donc, bon, ça fait plaisir, après, quand on voit que, ah oui, c'était une bonne idée, ça a marché, puis bon, ça va pas bien marcher, peut-être que, bon, c'est un peu coupable, aussi, parce que finalement, on prend quand même des décisions aussi pour les, dans l'intérêt des étudiants, mais on est amené à prendre des décisions pour eux, même s'ils s'en rendent pas forcément quoi, bon, t'entends les choses qu'on perçoit plus ou moins bien, mais, donc, ça, c'est quelque chose de, ouais, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aimais bien, le côté humain, cet aspect-là, après, c'est toujours pareil, on vieillit, il y a des choses qui, je sais pas si aujourd'hui, je pourrais faire ce travail, comme je l'avais fait à l'époque, dans le, capacité d'écoute, et être, voilà, bon, mais il y en a d'autres, voilà, je sais que c'est Nicolas Curien qui fait ça aujourd'hui, ici, là, et bon, il fait un peu comme toi, je pense, je pense que, oui, peut-être il fait comme moi, à sa façon, bien sûr, je suis sûr qu'il fait ça mieux que je saurais le faire aujourd'hui, voilà, et donc, voilà, bon, voilà, tous ces gens-là, et bon, tous ces gens-là que j'ai mis en cours, donc, forcément, ça fait drôle, de savoir que, voilà, mais en même temps, c'est ce côté, ouais, ça fait plaisir, et le fait que, voilà, les plus jeunes arrivent aussi, puis ils reprennent aussi des responsabilités très vite, et ça passe vite, on n'est pas non plus, ouais, il y a toutes ces différentes phases, disons, carrière de mathématicien, je pense que ça peut très bien se passer ici, après, bon, forcément, il y a aussi des frustrations, peut-être, pour certains, dans la relation math, dans le, quand le temps s'écoule, voilà, en même temps, moi, je sais que le, d'avoir des personnalités, comme, je pense que ça a joué un rôle vraiment important, pendant la période où j'étais là, des personnes partaient, je veux dire, Didier Dacuna-Castel, partait à la retraite, Jean-Pierre Cahane, partait à la retraite, Jean-Bretagnol, évidemment, qui a joué un rôle très important, pour les probas stat ici, justement, dans la charnière aussi, entre probas et stat, et que ces personnes-là, finalement, elles étaient quand même présentes, finalement, elles ne sont pas, elles ne sont pas disparues, elles avaient un attachement, elles venaient voir, de temps en temps, on les voyait apparaître, dans les séminaires, et on voyait que, elles étaient, comment dire, juste heureuses de voir que, ce département, ce labo, s'épanouit, et une espèce de bienveillance, envers ce qui se passe, et ça, c'est quelque chose, quand même, oui, important, on n'avait pas l'impression, de voir, je pense que, pour moi, c'était quelque chose, enfin, le, il y a, c'est quelque chose, du difficile, moi, je vois que ça commence à approcher, donc, ces thématiques, qui commencent, peut-être, à m'interpeller, mais, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, la fin de carrière, du mathématicien, le départ, la retraite, la, comment, et, qui peut être très difficile, à vivre, ça peut être, terriblement lourd, enfin, je veux dire, il y a des gens qui supportent, enfin, ça peut être dramatique, mais, et puis, bon, des aigreurs, des frustrations, des choses, enfin, toutes sortes de choses, des angoisses, peuvent sortir, mais d'avoir ces personnes-là, justement, qui étaient, voilà, leur présence, disons, oui, ça rassure, c'était aussi, je pense que c'est quelque chose aussi d'important, qui est aussi un exemple, aussi pour la, sur cette, aussi pour la suite, donc, c'était des exemples, j'avais des exemples devant moi, genre, un tout petit peu plus âgé, quand je suis arrivé, dire, voilà, ben, ça c'est, c'est facile de, d'essayer, enfin, le but, c'est facile de décider, que c'est essentiellement d'essayer de faire pareil, et puis, et puis là, pareil, donc, plus long terme aussi, donc, oui. Dans le jeu scientifique, à l'intérieur du labo, t'as eu l'impression que des choses ont changé, entre, 97 et 2013, enfin, j'exagère un peu, tu vois, est-ce que t'as, je sais pas, est-ce que t'as, c'est peut-être difficile de prendre du recul par rapport à ça, on doit se rappeler. C'est difficile de prendre du recul, il y a quelque chose de général, j'ai envie de dire. et puis en plus, c'est un peu court peut-être, comme période. Oui, et je pense qu'il faut pas non plus surjouer l'aspect interaction scientifique dans le labo, au sens où quand même, quand on fait notre recherche, on est quand même tous chacun un peu dans notre coin, ça aide énormément de savoir que le bureau à côté, le bureau encore à côté, le bureau encore à côté, il y a des gens qui font des mathématiques, en plus, bon, ici, on est physiquement un peu mélangé, disons, entre équipes, dans les bureaux, donc je veux dire, d'un côté j'avais Closel, un peu plus loin j'avais Guy David, j'avais François Laboury en face, je comprends pas grand chose à ce qu'ils font, ou rien du tout, mais, et c'est réciproque. bon, quand je suis arrivé ici, par exemple, il y a eu une interaction qui était importante, même si elle était finalement relativement épisodique, mais il y avait Richard Kenyon qui était ici au CNRS, dans une autre équipe, topologie, mais on faisait des choses finalement assez proches, et donc là, effectivement, on a des discussions vraiment avec un contenu scientifique qui avaient vraiment un impact direct sur ce que je faisais. Après, sinon, la plupart des discussions scientifiques, disons, avec de la chair, on va dire, c'était quand même aussi avec les thésards, avec les post-docs, les visiteurs, voilà, et je pense que c'est aussi, on arrive aussi, enfin, je veux dire, le recrutement, et aussi l'idée de recruter des gens qui sont totalement autonomes, indépendants, et comme on veut couvrir un spectre relativement large, il ne faut pas non plus avoir trop de superpositions, donc c'est aussi assez naturel, mais, et puis c'est bien aussi d'avoir des, on peut avoir des superpositions thématiques, c'est bien aussi, mais ce n'était pas un but, quoi. Non, mais en fait, ma question, ce n'était pas exactement ça, mais c'est intéressant, ta pratique scientifique, c'est intéressant de raconter, effectivement, mais c'était plutôt, et ça, ça se voit plus peut-être dans les commissions de recrutement, parce que quand on essaie de recruter, on essaie de recruter des gens qui font des super maths, et puis qui vont développer des maths intéressantes, enfin, qu'on dit intéressantes, ou qu'on pense intéressantes, et donc ça, ça peut évoluer, donc, tu vois, même si, bon, il y a cinq équipes, il y a quand même, toute une histoire, et des thèmes qui sont anciens, il y a des choses qui se développent, mais je ne sais pas, est-ce que tu as vu des choses ? Après, je veux dire, il y a aussi une forme de, une chose dont il faut avoir conscience, et dont tout le monde a conscience aussi, c'est que, bon, notre capacité de perception, et d'analyse, et de compréhension de ce qui se passe, est aussi limitée, quoi, donc, la commission spécialiste essayait, dans la mesure de possible, avec ses connaissances, ses relations, son expertise, tous ses spécialistes, de réfléchir collectivement à ce qui était mieux pour, dans l'intérêt du, de labo, et des étudiants, quand ils viendront ici, et de, etc., etc., bon, je pense que, on a sûrement aussi, raté, des choses, par certains, et puis, bon, les gens ont leur goût propre, donc, forcément, les personnes qui sont ici, vont, aussi, avoir une influence, sur, la manière de présenter les choses, mais, bon, ils font quand même l'effort, d'essayer d'être le plus ouvert possible, dans cette mesure, bon, peut-être que dans certaines parties, de certaines équipes, c'est plus, voilà, c'est plus compliqué, parce qu'il y a des, des aires, des maths, où il y a plus, qui sont plus propres, à des espèces de petites, incompatibilités, entre différentes, sous portions, de telle ou telle, partie des maths, donc, peut-être que, vu de l'extérieur, dans certaines portions, des maths, on paraît, on paraît, pas forcément, où on paraissait, peut-être, à un certain moment donné, pas spécialement ouvert, donc, peut-être que ça ne correspond pas, voilà, mais, mais, en tout cas, vu de l'intérieur, on essayait de faire tous les efforts, pour être le plus ouvert possible, voilà, c'est, je pense que, c'est comme ça que je le percevais. tu parlais de ta pratique de la science, donc, ça, c'est bien, puis, il y a eu ce moment particulier, oui, dont tu as envie de dire un mot, ben, oui, je peux dire un mot, disons que, bon, cette histoire de Medaille Fields, bon, bon, déjà, la première chose, c'est que, en tout cas, moi, je n'ai pas l'impression, à aucun moment, d'avoir, perdu de vue, le fait que, bon, voilà, j'ai eu la Medaille Fields, mais, la moitié du couloir, au troisième étage, font des maths que je ne comprends pas, et que, même si j'essayais peut-être de les comprendre, je n'y arriverais pas, voilà, je ne me sentais pas du tout, une stature, disons, particulièrement, au-dessus, voilà, et, par contre, le monde extérieur, renvoie, une image miroir, complètement délirante, bon, puis, évidemment, plus ça, plus ça va, je veux dire, les, moi, c'était 2006, mais, enfin, quand je vois 2010, 2014, enfin, je veux dire, ce qu'en font les médias, c'est, bon, c'est quand même, absolument n'importe quoi, enfin, et, il y a un manque de simplicité, aussi, d'essayer de comprendre, pourquoi, enfin, qu'est-ce que j'ai fait, quoi, c'est, de réduire les gens à ce qu'ils ne sont pas, de génie, de machin, de truc, et que les maths, ça, c'est ainsi, et ça, je dis, maintenant, je lui ai montré ce truc, c'est tout, on n'a pas commencé à, et puis, je n'étais pas tout seul, j'avais des co-auteurs, et puis, enfin, voilà, donc, et, et, je veux dire, quand j'ai été recruté à Orsay, en 97, il y a eu une commission spécialiste, je pense que le vote, ça s'est joué à une ou deux voix, parce qu'il y avait d'autres personnes super, enfin, je ne dis pas que je suis super, mais il y avait des candidats super qui pouvaient, dans d'autres équipes, qui font des trucs super, qui auraient pu être recruté à ma place, et ça aurait été certainement un bon choix, je ne suis pas en train de, voilà, complètement, et, donc, ce que je veux dire, c'est que l'image miroir de, on voit la société, c'est le délire total, et, bon, le fait d'avoir ici, les gens du laboratoire, d'abord, pour lesquels, d'abord, un, je voyais que tout le monde était content, mais vraiment content, pour le labo, pour, le fait aussi de pouvoir dire, après 2006, aux autres institutions, pour des raisons personnelles, de toute façon, je voulais rester en France, à ce moment-là, qu'il était hors de question de changer d'endroit, qu'Orsay, c'était idéal, j'avais aucune raison d'aller à un autre endroit, et que j'avais envie aussi de m'entrer à Orsay, et voilà, que j'étais content de rester à Orsay, et que je n'avais pas de raison de... bon, il y avait cette histoire, que j'étais déjà en poste à mi-temps, à l'ENS, mais que c'était... mon identité, c'était rester toujours pro-forçais. Alors, enfin, c'est en tout cas comme ça que je le percevais aussi, il a fallu se battre, pour empêcher que l'ENS, ait ses postes, permanents, enfin, à l'époque, c'était ce qu'on essayait, voilà, bon, maintenant, les temps changent, mais, en tout cas, c'était quelque chose, pour lequel je m'étais en biais à l'époque, et, et oui, ben voilà, le fait d'avoir les... ouais, la simplicité, par contre, des gens, et aussi, de la manière dont on pouvait voir comment aménager les choses, pour faire que ça soit le mieux possible ici, que je sois vraiment content de tout pour moi ici, le fait d'essayer de me préserver d'un certain nombre de choses, le directeur de l'époque a essayé de te protéger, voilà, d'essayer de ne pas me demander, de faire, solliciter pour des trucs quand ce n'était pas nécessaire, ben, oui, oui, enfin, c'était vraiment toujours, voilà, j'arrivais ici, j'en ai mis au bureau, je retrouvais les autres, enfin, j'oublie tout de suite que, il n'y avait pas écrit, médaille-fils sur mon front, voilà, alors qu'à d'autres endroits, automatiquement, j'étais amené à jouer un espèce de rôle artificiel, et donc ça, oui, la réaction, disons collective, tout le monde, du labo, de l'université aussi, c'était quelque chose de, il y avait une forme de simplicité, quoi, on est content, on est content d'avoir, que l'un d'entre nous, voilà, et puis, on est content, qu'il soit content, qu'il de restait, et voilà, tout ça. Ce genre d'exposition, disons, médiatique, mais aussi, reconnaissance comme ça, ça donne des responsabilités, par rapport à la communauté, au sens, on a accès à des leviers, auxquels on n'aurait pas accès sinon, et après, c'est quand même un choix personnel, de décider, est-ce que je vais passer, un peu de temps, beaucoup de temps, énormément de temps, tout mon temps, à activer ces leviers, pour le bien commun ou pas, sachant que, tout le temps, qu'on engage dans cette direction-là, on prend sur les maths. Et, la médaille file, c'est un truc, il y a marqué, c'est pour encourager les gens, à continuer à faire des bonnes maths. C'est pas pour les encourager, à arrêter de faire des maths, voilà. Je dis pas que, c'est pas bien de faire des tas de trucs super pour la communauté, etc. Donc, mon choix, c'était, disons, de faire, un certain nombre de choses, de faire des choix. De temps en temps, je suis allé, 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 voilà, bon, de temps en temps, mais que ça restait sous contrôle, quoi, minimal. pour que tu fasse des maths. Je me donnais, disons, un quota, par an, de combien de temps, combien de fois, je faisais ce genre de choses. Et puis, après, il y a l'aspect, la relation avec le pouvoir, en France. Et ça, c'est très propre à la France, quoi, le fait que, que le pouvoir, finalement, soit sensible à ces reconnaissances scientifiques et que, avec les physiciens qui avaient pris Nobel, quand on signait une tribune, tout d'un coup, le ministre, le premier ministre, tout en haut, ils nous écoutaient, on avait droit à un déjeuner, pour aller essayer, voilà, qu'il faille ça, c'était quand même, enfin, et le bâtiment, donc là, c'est le moment de parler du bâtiment. C'est une forme, enfin, moi, retrospectivement, c'est une faiblesse incroyable du système français, quoi, qu'il ne soit pas capable de voir les choses pour ce qu'elles sont et pas pour l'espèce de, donc, j'en veux, en fait, assez, malgré leur bonne volonté de certains des politiques, mais dans cette interface et dans le dialogue qu'ils peuvent y avoir, dans le fond, ils n'essayent pas de nous comprendre parce que, s'ils nous comprenaient, ou s'ils vraiment ils cherchaient, ils verraient qu'une forme de respect, ce n'est pas nous demander de venir, de demander un brainstorming des prix Nobel de physique pour savoir quelle construction administrative, le Lego administratif pour la fusion de telle école d'ingénieurs avec telle autre, etc. Il faut nous laisser faire de la science, quoi, c'est quand même, il y a une forme de remords, voilà, on n'est pas à leur service pour, ceci dit, bon, bien sûr, on a des leviers et on a des responsabilités et de temps en temps, il faut y aller, quoi, aller voir le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche pour dire que tel type de réforme, ça ne va pas, il faut quand même essayer de faire attention, porter des messages sur, ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que, voilà, tous ces trucs de projet, etc., c'est quand même aussi quelque chose qui, effectivement, est quelque chose d'assez courant à l'étranger, etc., mais qu'une des forces du système français telle qu'on l'avait perçue jusqu'en tout cas que je décrivais tout à l'heure, c'était justement qu'on travaillait, on n'était pas dans l'apparence, dans d'écrire des projets, dans d'écrire, montrer que ça brille, mais qu'on était dans le dur. Et puis, voilà, après, là, c'est un moment spécial, il y a le nouveau bâtiment qui est construit, tous les épisodes pour arriver à faire en sorte que la construction de ce nouveau bâtiment qui était pour aider les maths à Orsay, etc., ne soit pas, finalement, complètement transformée en un vecteur politique de se faire satelliser quelque part sur le plateau de Saclay, de sorte que, finalement, les gens qui venaient en RER, là, dans les 20 ans qui viennent, d'ici que la station de RER voit le jour vienne, qu'il y ait la présence des gens dans le labo, que les étudiants parisiens puissent venir facilement, d'essayer de leur expliquer que, voilà, s'ils voulaient vraiment de rendre service aux mathématiques, il fallait que le bâtiment soit en bas, ça c'était bon, un de mes dada, il y avait ça, il y avait la qualité de l'isolation phonique aussi du bâtiment, j'espère que les architectes nous ont entendu, on leur a beaucoup dit, voilà, et puis, voilà, bon, après, il faut quand même dire les choses, c'était pas non plus un dû, quand on est, je veux dire, le bâtiment 425, il a son charme, il a fait son temps en un certain sens, mais il n'était pas, on ne sait pas non plus, il n'est pas un bâtiment délabré du tout, mais, oui, ce n'était pas un dû non plus, donc le fait que, voilà, l'État, la région, tout le monde met l'argent sur la table pour fabriquer ce nouveau bâtiment, c'est quand même assez magique, de voir tout, tout ça qui prend forme, l'avenir des maths à Orsay qui vont se transposer dans un autre cadre, et puis, je pense, voilà, pareil, il y avait quand même le soutien, il y a des moments avec des réunions avec la présidence, le doyen maçon qui a joué un rôle important, tous les présidents qui nous ont soutenus, Anita Berthcelini et Guy Quaraz, qui jouent un rôle important dans les choix d'arbitrage, de choisir de dire, ok, on va mettre tout ce paquet d'argent qui vient, on le donne aux mateux, plutôt que d'essayer de réparer la chaudière, enfin bon, ce n'est pas facile, il y a des choix, des sacrifices qui ont été faits, et on est reconnaissant pour ça, et le fait que l'État donne tout cet argent pour nous construire un bâtiment, bon ben voilà, c'est quand même bien, c'est quelque chose de, 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 ouais, une espèce sympa de la France, que voilà, c'est un truc qui vient d'en haut, l'État, enfin, ce n'est pas la fondation untel ou truc qui est caché derrière, en donnant de, voilà, c'est, c'est quand même l'argent du contribuable, et on essaye de faire en sorte qu'il va être bien d'utiliser le mieux possible, et aussi, enfin, quand je vois le bâtiment, je suis quand même frappé du fait que j'ai l'impression que ça va être vraiment un bâtiment super, adapté, au mat, de façon générale, et quand je compare au prix des bâtiments, d'autres bâtiments à l'étranger qui ont été construits récemment pour des sommes astronomiques, essentiellement, facteurs 8 à 10 fois plus chers, que je les compare, je pense que je préférerais celui-ci, voilà, dans l'aspect, disons, interaction, où c'est à la fois ouvert, enfin bon, ça a l'air d'être bien conçu. Je pense que ça sera sympa, et pour le coup, enfin bon, c'est vrai que du coup, j'étais amené à jouer un petit rôle dans essayer de prendre le petit déjeuner à l'Elysée et tout ça pour, à certains moments, disons, charnière, mais bon, c'était juste parce que c'est juste le système qui voulait que, voilà, c'est parce que le système écoute les gens quand ils ont la petite astérisque Fields plus que les autres et c'est plus un problème du système que n'importe qui dans mon cas aurait fait exactement la même chose parce que c'était évident peut-être et donc c'est pas moi qui, c'est pas c'est pas moi qui ai fait le chèque donc c'est quand même les décisions ont été prises par ceux qui pouvaient faire le chèque par les décideurs oui ok comment dire il y a après c'est quand même quelque chose de très propre aux individus aussi j'ai envie de dire la relation avec les étudiants la capacité d'avoir disons pour l'aspect M2 comme c'était M2 avec une spécialité disons la partie qui était plus probabilité la partie plus statistique bon je ne l'ai pas mentionné jusqu'à maintenant mais Pascal Massard avec qui j'étais en binôme bon voilà c'est quelqu'un qui écoute énormément qui qui a une voilà et j'ai envie de dire la relation avec les étudiants le fait d'être capable de 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 rester simple dans la relation avec les étudiants mais bon après ça c'est quelque chose de propre à chaque individu qui peut changer j'aurais pas tellement envie de mettre en lumière quelque chose de particulier sur cet aspect là parce que ça se trouve finalement un peu partout dans la variété qui est là mais pour conclure j'ai envie de dire quand même que mon le pour moi le quand je pense je fais comme le poète allemand quand je pense à l'Allemagne dans la nuit quand il était exilé en France quand je pense à un laboratoire d'Orsay dans la nuit quand je suis en Suisse justement c'est vraiment cette cette dualité entre ce groupe d'individus qui ont chacun leur leur identité propre qui ont chacun leur élégance leur classe leur intelligence leur tout ce qu'on veut et aussi leurs défauts mais qui ont qui sont des gens vraiment de tout premier plan sur le plan scientifique et sur le plan humain donc cette dualité entre ça et le collectif c'est à dire le fait que tous ces individus se font partie d'un d'un groupe et d'avoir une conscience de groupe et la conscience de groupe intelligente au sens où c'est pas une on fait partie d'un groupe mais sans perdre du tout notre chacun son son identité et donc on peut se rendre service les uns les autres on peut voilà et je devrais pas le dire parce que ça va être toujours je suis content quand on me préserve qu'on demande pas trop de trucs mais quand je reçois des mails des collègues d'Orsay je sais pas il y a toujours un truc un peu particulier ils ont il y a un petit truc en plus qu'on partage finalement et qu'on prend avec nous quand on s'en va aussi et donc je pense aussi que la partie des grande partie des thésards et les gens qu'on croise ensuite quand je vais au théâtre à Paris il y a des gens un monsieur ou une dame d'un certain âge qui vient me voir et qui dit ah mais vous vous souvenez j'ai été j'ai suivi votre cours de M1 à Orsay et là que vous faites je suis prof je travaille chez SFR je sais rien autre chose donc c'est des gens qui ont juste un petit moment ils ont pas vraiment parcouru le labo ici et puis ils disent ah oui puis je me souviens il y avait des cours d'autres proches je me souviens de leur nom alors c'est quoi etc et on voit que c'est quelque chose qui les a nourris donc aussi pas seulement dans le monde la recherche académique mais aussi vers l'extérieur et bon c'est quelque chose on n'a pas forcément conscience mais on peut espérer qu'il y a quelque chose on voit qu'ils ont quand même un bon souvenir de cette époque là et j'aurais envie de dire quand même que dans le système français c'est pas toujours le cas de vous rencontrer des gens qui vont quand on va dire alors votre dernière expérience académique à l'université etc ou école ou machin c'était bien c'était pas bien bon c'est pas si courant que ça c'est pas forcément la majorité des gens qui vont dire bah oui c'était super c'était un bon souvenir c'était une période scientifiquement intéressante et on voyait tous ces profs qui m'ont raconté des trucs ils avaient l'air d'aimer ce qu'ils font et on va voir cet écho là c'est quelque chose de sympa c'est quelque chose